Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo on va parler que d'un seul joueur qui a été évoqué du côté de Lyon aujourd'hui, environ il y a une petite heure. Beaucoup de médias français se sont empressés de relayer l'info. Raphaël Santos Bourré, l'attaquant de l'Eintracht Frankfurt, aurait été évoqué du côté de Lyon. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur le joueur. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça c'est gratuit, bientôt 1000 abonnés les gars, donc vraiment n'hésitez pas. On fait le forcing, on y est bientôt, donc vraiment merci à tous ceux qui le feront et vraiment je vous remercie vraiment du fond du cœur. On va commencer la vidéo directement avec Raphaël Santos Bourré qui va bientôt avoir 28 ans, voilà dans 2 mois et quelques. Pour moi c'est une bonne piste et en même temps j'ai mis quelques doutes. C'est un joueur qui se rapproche énormément du style un peu de la casette, un joueur pressant qui harcèle beaucoup le porteur de balle. Mais au contraire de la casette, il marque très très peu de buts et cette saison, contrairement à la saison dernière, pas celle qui vient de s'écouler mais celle d'avant où il avait gagné la Ligue Europa avec Frankfurt, où il a mis pas mal de buts et pas mal de passes décisives. La saison qui vient de se terminer, c'est quand même très très dur, il met que 2 buts et 2 passes D en championnat et les 2 buts et les 2 passes D, il les met quand il est remplaçant. C'est-à-dire quand il est titulaire en attaque ou en milieu offensif central, comme j'ai vu sur sa fiche www.voussort.com, il ne marque pas de but. Il est énormément remplaçant, donc je pense que voilà, quand on est énormément remplaçant, on n'a pas la même endurance, le même rythme qu'un titulaire. En même temps qu'on en a l'éclosion à Colomouni, Kamada qui est hyper bon, etc. du côté de Frankfurt, il y en a qui en font les frais et Boré, malheureusement pour lui, en a fait les frais. Donc je comprends que Lyon s'intéresse à lui pour la Grinta, il contribue énormément au repli défensif, il est bon dans les passes. Son défaut, c'est un peu comme la casette, ça va être les duels aériens et moi je rajouterais vraiment un défaut, c'est au niveau des buts et des passes D, et là il est beaucoup plus faible que lors de la grosse saison de Frankfurt où ils ont gagné la Ligue Europa. Donc là par contre, c'est un peu gênant. L'autre bon point, c'est qu'il ne reste plus que deux ans de contrat, il vaut 9000 euros d'euros, donc peut-être un prix revu à la baisse. Moi, je pense honnêtement qu'il viendrait en doublure de la casette, je ne le vois pas jouer sur un côté, pour moi ce n'est pas possible. En tout cas, de ce que j'ai vu la saison dernière, il n'a pas joué sur le côté, il a joué au milieu offensif central ou attaquant. Ou alors sur le banc, mais ce n'est pas un poste. Donc moi, ce serait vraiment une erreur de le mettre sur un côté, alors qu'il ne joue plus au moins depuis un an, je ne vais pas regarder la saison d'avant, mais au moins depuis un an, il ne joue plus côté droit. Donc je pense qu'il pourrait venir en doublure, ce qui pourrait entraîner à mon avis même un prêt de Sarr, parce que je ne vois pas Sarr rester dans la hiérarchie, au niveau même des ailiers. Il n'a déjà pas le niveau devant, même s'il n'a joué qu'une ou deux fois, je trouve qu'il n'a pas le niveau devant. Sur le côté, il n'a pas beaucoup de niveau. Peut-être un prêt ou un départ de Sarr, on verra. Ce n'est peut-être pas à l'étude, mais avec l'arrivée de Boré, plus normalement l'arrivée d'un allié droit, il y en a qui vont en faire les frais. Maintenant, je cloue mon aparté. Mais voilà, Raphaël Santos-Boré, c'est un pari pour moi, ça va être un pari. Alors il y a beaucoup de clubs qui ont essayé de se relancer ces dernières années. Nous, maintenant c'est notre tour, donc je pense qu'on essaie de faire un coup avec Boré pour essayer de le relancer. Il va aussi nous coûter une place d'extracommunautaire, parce qu'il n'est pas comme Tapia qui va bientôt avoir la nationalité espagnole. En tout cas, s'il va l'avoir bientôt. Lui, il n'est que colombien, il n'a pas de nationalité européenne en plus. Donc, il va nous coûter une place d'extracommunautaire, sachant que TechStore voulait que toutes les places d'extracommunautaire soient des top joueurs. Là, on va prendre quand même un joueur qui est dans un bon club, mais qui est remplaçant. Donc il faudra aussi également le relancer, sachant que s'il vient, il va également être remplaçant. Donc on va essayer de relancer un mec qu'on va mettre remplaçant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un peu bizarre quand même. Sachant que la casette, à mon avis, il risque de jouer au minimum 75 minutes par match. Donc ça va être dur quand même qu'il se ferait un chemin pour devenir titulaire, ou en tout cas jouer énormément. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est également pas le même profil du tout que, à mon avis, que Lyon essaie de chercher. C'est ça que je ne comprends pas. Ce n'est pas un profil qui peut aider en attaque, parce qu'on a déjà la casette. C'est un profil plus comme Dembélé qu'il aurait fallu faire un profil plus de tête, qui soit meilleur. Là, on prend vraiment exactement le même profil. Donc est-ce que c'est un choix de blanc d'avoir deux fois le même profil et deux fois plus agressif devant, et on va plus jouer sans centre, ou alors avec des centres à mi-hauteur et pas hyper haut pour jouer de la tête ? Ça, je ne peux pas le savoir. Mais en tout cas, je vous relaye l'info. Bourré serait en tout cas dans la shortlist de Mathieu Louis-Jean et de la cellule de recrutement. Dites-moi votre avis dans les commentaires. J'espère que je vous ai assez donné d'indications pour vous donner un petit peu, voilà, et qu'après, bien sûr, vous allez vous faire un propre avis. Si vous avez peut-être d'autres infos par rapport à moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ciao, les gones ! Sous-titrage ST' 501